Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cet autre entretien en direct de Foumban, la cité des arts. Nous sommes très heureux de vous recevoir très nombreux une fois de plus sur nos antennes pour retrouver en direct de Foumban le docteur Samuel René Peffoura, auteur du livre Vision et grandeur du peuple Bamoun. Dans cet entretien on est également accompagné du professeur Pandji qui à la suite de plusieurs articulations au cours de cette journée nous a fait savoir beaucoup de choses en ce qui concerne la culture Bamoun et la diplomatie, la culture Bamoun et la projection. Ensemble on va essayer de comprendre les contours et analyser cet ouvrage, excellent ouvrage il faut le dire, que nous a produit le docteur Samuel René Peffoura. Docteur Peffoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior, c'est un plaisir une fois de plus de me retrouver sur votre plateau, ici à Foumban, la tête qui m'a vu naître. Merci à vous docteur Peffoura également, avec nous on l'a dit, le professeur Pandji qui va partager cet entretien avec nous. Bonsoir et merci d'accepter de répondre à nos questions au professeur Pandji. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être sur un truc média et je vous remercie de m'avoir invité. Et bien on va tout d'abord parler de ce moment mémorable qu'on a vécu aujourd'hui au palais du roi Nabil, le nouveau souverain du peuple Bamoun. En ce qui concerne les articulations qui ont marqué cette journée, docteur Peffoura, une particulièrement vous a touché lorsqu'il y avait en tout cas dans la cour cette présentation. C'était une sorte de sketch qu'on jouait, une scène lors de ce sketch vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui tout à fait, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le premier anniversaire de la cession au trône de Sa Majesté Faurifum Nabil, nous avons assisté dans la grande cour royale à la réconstitution des faits passés. On a vu en scène le roi Mbombwe, le 11e roi Bamoun, qui faisait face à une invasion de guerriers qui ont attaqué les Bamoun par plusieurs suites des années, voire même des décennies. Parce que l'histoire du roi Mbombwe raconte que les nordistes ont attaqué le roi Mbombwe par trois fois sous le roi Mbombwe et deux fois sous le roi Mbombwe. Mais en fait ce ne sont que des grandes dates d'attaques qu'on retient parce qu'il y a eu plusieurs attaques sur le royaume Bamoun. Et sinon c'était la réconstitution de la dernière bataille, de la dernière attaque du royaume Bamoun qu'on a faite ce jour au palais. C'était très pédagogique, très didatique et au cours de cette mise en scène théâtrale, nous avons vu le roi Mbombwe qui a fait pendre un notable, notamment le notable Fufan Koundou, qui à la suite de l'invasion des Baré-Chamba, des assaillants, disons-nous comme ça, avait suggéré au monarque de construire un fossé pour entourer la cité Foumane afin d'être à l'abri de ces envahisseurs-là. Il faut dire ici que Fufan Koundou était quand même un stratège militaire qui avait voyagé. Et dans le temps, les Bamoun allaient faire le commerce de la cola. Nous allions acheter la cola du côté de Yola, du côté du Nigeria, donc ils connaissaient bien la route. Et on peut dire aujourd'hui, sans réussir de se tromper, qu'au niveau de la région des Mambilas, de la région occupée aujourd'hui par les Mambilas, il y avait un autre peuple qui habitait avant d'en savoir les débats. Et les débats étaient tout le temps attaqués par les mêmes personnes, par les mêmes personnes, dans ces mêmes phénomènes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour se protéger, ils avaient conçu non seulement un fort, mais également des fossés tout autour. Et où les chevaux, du moins les poneys utilisés par ces envahisseurs-là tombaient et pouvaient les attaquer beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu aujourd'hui dans la cour du roi, quand le roi a fait tuer Fufan Koundou, des mois après, son ancêtre, le roi Tikar, va envoyer un émissaire, c'était également mis en scène, pour dire au roi Bambilas de creuser un fossé tout autour de la cité pour se protéger. Et cela ressemblait, si mes parents, à ce qu'avaient dit, si vous suggérez Fufan Koundou. Alors ici, il faut dire que la région des Mambilas est directement proche à celle de Tikar. Et donc, eux, ils étaient déjà au courant que pour se procéder à ces gens-là, il fallait creuser un fossé circulaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont suggéré au Bambilas de le faire. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc il y a eu une suite. Mais le fait marquant de la journée, et c'est là que je peux dire que, quelque part, c'est une victoire pour moi. Assister à cette scène de façon directe m'a rendu fier. Fier pourquoi ? Parce qu'à la fin de cette cérémonie, de cette mise en scène, le présentateur a voulu résumer l'histoire. Et il s'est mis dans la peau des colons. Il s'est mis dans la peau des révisionnistes. Il a dit que les royaumes avaient été attaqués par les peules, par les foubés. Et tout de suite, il a dit, je le dis, sous le contrôle de l'amidon qui est là. Et tout de suite, on l'a envoyé, le premier adjoint, qui a l'essoufflé à l'oreille. Et il n'a plus continué en parlant de foubés. Il a parlé maintenant des barri-chambas. Donc ce qui veut dire que, le message que je véhicule depuis, à savoir que ce ne sont pas les peules qui attaquaient les barri-chambas, ce message est passé. Et ça, c'est très fort. Parce que dans tous les manuels d'histoire, on dit que les nordistes, les peules, ont attaqué les barri-chambas. 1896, lorsque le jeune roi Bamoun montant au trône, est attaqué, menacé sur son trône par une révolte. La révolte de Bayakom Dombwa, qui était le chef d'armée, qui voulait prendre le pouvoir. Et donc le roi, le jeune roi, le jeune monarque Njoïa, pour se défendre, a fait appel au lamieux ou marou de Bayon. Donc c'est à ce moment-là que les peules rentrent chez les Bamoun. Et ce que je peux dire aussi pour chuter, c'est qu'au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, tous les lingistes savent que la lettre B n'existe pas. On écrit couramment le P pour remplacer le B. Donc, barri-chambas, on disait parri-chambas. Et plus tard, quand les peules arrivent, on dit aussi par, pour parler des peules. Chez les Bamoun, vous avez, pour dire peules, on dit par. Et pour dire barri-chambas, pour l'aka, on dit par. Et ça se crie P-A apostrophe A-R-E. Donc le coup de glotte arrive au niveau du premier A. Alors que les par, c'est P-A-A apostrophe R-E. Ça signifie les peules. C'est-à-dire les cavaliers au pied blanc. Alors que les autres, c'est les cavaliers au pied noir. Et donc, quand Jouya, ou les anciens, ils parlaient de pa'ar, dans la tradition, dans cette proximité phonétique, a fait qu'on a traduit pa'ar par pa'ar. Donc c'est là d'où est venue la confusion de ces deux peuples. Oh, ces peuples-là. Et quand on lit même l'ouvrage culte du royaume Bamoun, à savoir le Libanin Oscar, c'est-à-dire le grand livre Bamoun, écrit par Jouya, dans ce livre-là, dans l'avant-propos, Henri Matin, qui traduit la version française. Je mets même en doute l'hypothèse d'une attaque des peules chez les Bamoun. Parce que Mbombou, le 11e roi Bamoun, va gouverner ce royaume. Il va régner de 1757 à 1814. Or, Ousmane de Linfodio crée l'empice au couteau en 1804. Et n'envoie Adama au Cameroun défendre les éveux peuples qu'après 1820. Et Mbombou n'est plus au pouvoir. Mbombou n'a rien de plus. Donc ça ne peut pas être l'épaule. Et mieux encore, le pasteur Kohl, le pasteur allemand Kohl, qui a fait des études sur la linguistique africaine, notamment au Furabe Institute en Sierra Leone, va retrouver en Sierra Leone un certain Niamsi qui parle couramment Bamoun et qui vient du Thiappon. Et donc, c'est dans le livre culte du pasteur Kohl qu'on appelle Polyglota Africana. C'est le livre de chevet des linguistes. Et donc, dans cette ouvrière-là, Niamsi retrace son parcours. Il dit, il est de Thiappon, mais Thiappon est à deux jours de route du royaume Bamoun. Et ses parents l'ont amené dans le royaume Bamoun. Ils vivaient. Or, nous savons, tous les mamouns savent que Thiappon était dans le royaume Bamoun. Donc ça signifie que, au moment où il raconte son histoire, Thiappon n'est pas encore annexé par les Bamouns. Donc, Bombo n'a pas encore agrandi le royaume. Or, on sait très bien que Bombo a agrandi le royaume après les batailles, après les victoires. Donc, c'est encore un élément supplémentaire qui vient nous prouver que ce sont bien les Barre-Chamba qui attaquaient ce royaume-là. Donc ça, c'est dans Polyglot africana, du pasteur Kohl. Et les Barre-Chamba, il faut le dire pour le souligner, que, en réalité, ils venaient donc de la Haute-Bénuée. Mais pas du Cameroun. Parce que la Haute-Bénuée, c'était une vaste région. Mais on pourrait les situer aujourd'hui au niveau du nord-ouest du Nigéria. Parce que vous avez tout en haut les Barre-Chambas, et en bas les Bali. Et du côté Cameroun, vous avez les Chamba. Donc, en fait, c'est des groupes de mercenaires. Parce qu'au 15e siècle, au 16e, au 16e, il y a eu une grande sécheresse dans cette bande-là. Et donc, ces gens-là, pour chercher la nourriture, la forêt était beaucoup trop trop basse. Donc, ils descendaient pour aller chercher la nourriture, pour aller faire la chasse. Et en descendant, ils ont trouvé la voie qui menait vers la côte. Assez rapidement. Parce que la forêt était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. C'était la savane. Or, l'excellent professeur Erich Mouhamadou a fait des travaux dont c'est un peu le meur spécialiste des peuls. Mais il a fait des travaux, il a interrogé les traditionnalistes. Il a publié, il a beaucoup décrit dessus. Et d'après les travaux du professeur Erich Mouhamadou, les peuls n'ont jamais attaqué les bamboules. Même quand les bafia disent que les bamboules les ont attaqués, en fait, ce n'était pas les bamboules. C'était les baréchambas. Et vous verrez que dans tout le grasse-fil, vous allez voir que généralement, les chevaux, ils tiennent des queues. Mais ce ne sont pas des queues de chevaux. C'est des queues de poney. C'est une variété, c'est des montus qu'utilisaient les baréchambas. Mais qui étaient très, très résistants à la savane. Contrairement aux chevaux. Donc les chevaux, qu'utilisent les peuls aujourd'hui, ne pouvaient pas résister à la savane. Autant. Donc c'est autant de choses, c'est autant d'éléments. Donc les montus, ce ne sont pas déjà et les peuls, et les baréchambas. Et les baréchambas, il faut savoir que c'était des mercenaires. Ce n'est pas les faits qu'ils ont commis. Parce que c'était les bras séculiers des négliers. On dit souvent que les Africains ont vendu les Africains. C'est qui est faux ? Donc c'est une thèse que je n'adhère pas. Les Africains n'ont pas vendu les Africains. Les Africains ont résisté face à la traite néglier. Face à ce commerce-là. Face au rap. Parce qu'en fait, c'était des rap. Quand le Portugal l'envoie en Afrique, c'est des lansados qu'ils ont envoyé en Afrique. Et il y a eu une telle résistance en Afrique que les occidentaux ont conçu des forts de la Mauritanie vers l'Angola. Donc ils restaient à la côte et ils ont envoyé des mercenaires chercher des hommes dans les terres pour les ramener. Et dans l'espace de Cameroun qui nous concerne, ceux des gens qui utilisent c'était les baréchambas. Mais pas les peuls. Merci à vous, docteur. Eh bien, on va continuer rapidement avec ce bijou que vous avez en main, vision et grandeur du peuple Bamoun. Il faut dire que l'ouvrage a été présenté et dédicaté aujourd'hui par le nouveau souverain des Bamoun, Sa Majesté Nabil Mboumouniouya. Tout d'abord, en quelques secondes, quel est le sentiment qui vous anime ? Disons que c'est un sentiment de fiété parce que quand vous prenez sur vous des cris de l'histoire, des cris d'un ouvrage sur l'histoire d'un peuple, c'est assez risqué surtout quand vous n'êtes pas historien. Ensuite, quand vous voyez dans le monarque dont vous rédatez l'histoire, qui prend fait contre le travail que vous avez fait et qui le présente à son peuple, c'est une fiété. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas trompé. Parce que c'est toujours risqué. Le pari n'est jamais gagné d'avance. Merci à vous, docteur Peffora. Je vais à présent me tourner vers le professeur Pondi pour continuer de parler de la présentation de cet ouvrage « Vision et grandeur du peuple Bamouni ». Il faut dire, professeur Pondi, que lors de cette présentation, vous avez été excellent dans votre prise de parole. Vous avez convoqué la projection en ce qui concerne la puissance du peuple Bamouni. Vous avez également convoqué la diplomatie car étaient présents beaucoup d'afro-descendants dans la salle, comme on les appelle, venant des États-Unis, venant de la Guyane. Lors de cette présentation, professeur Pondi, on n'a pas parfaitement saisi la quintessence de votre propos. Est-ce que vous pouvez nous résumer cela en quelques mots ? Je suis très désolé d'apprendre qu'on n'ait pas bien saisi la quintessence de vos propos parce que, justement, je l'ai bien serré pour qu'on puisse comprendre les différentes parties. Il m'a été demandé par les organisateurs de la journée d'aujourd'hui, commémoratrice du premier, de l'an premier, de la première année, du sultan roi de Bamouni, la Bille. Je pense que je voulais parler de l'importance de la diplomatie dans un royaume qui a quand même 800 ans. Ce n'est pas un hasard si un royaume perdu peut se pérenniser, c'est que les mécanismes de ce royaume sont solides et font face à l'épreuve du temps. Et plutôt que de passer notre énergie à étudier des royaumes occidentaux ou des royaumes d'Amérique qui ont 100 ans, 200 ans, au maximum 300 ans et que nous considérons comme un exploit. Alors que sous nos yeux, nous avons un royaume qui a été créé en 1394 par un charrier. Nous gagnerions en tant qu'Africains, non pas pour nous opposer aux autres, mais enfin de nous occuper de nos affaires à nous, d'analyser tout ce qui fait que nous puissions être fiers d'avoir entre nos mains un royaume qui a sans interruption vu des successeurs passer au royaume, à la tête du royaume et nous en sommes aujourd'hui, je pense, au 20e roi, mais le 19e de la dynastie de Chariel puisqu'il y a eu un roi usurpateur qui est resté 33 ans au pouvoir sans qu'il y ait réellement de bons motifs à y rester. Donc, la diplomatie est importante parce que c'est elle qui est l'art de négocier pour arriver à un règlement par la paix. Mais, comme je l'ai indiqué ce matin, il y a la définition officielle de la diplomatie. Elle est attachée aux États, c'est-à-dire à des entités souveraines. Mais la diplomatie dont nous parlons ici, dans le cadre du royaume d'Abboum, a deux composantes. Elle a d'abord la composante subétatique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'État d'Abboum. Et la particularité de l'État d'Abboum, c'est qu'il a été créé de manière tout à fait particulière, c'est-à-dire avec des segments. Vous avez un segment fondateur qui se trouve à Fouman, à Rifoum, pour être plus exact, mais qui ensuite a créé d'autres par le sang, le sang même de la dynastie qui se retrouve dans une région qui est celle du centre, qui se retrouve dans une autre région qui est celle de l'Anamawa, c'est-à-dire le grand nord de l'époque, et qui se retrouve dans une autre région qui est celle du nord-ouest, aujourd'hui, du Cameroun. Donc, à l'intérieur du triangle national, vous avez une entité qui est une et plurielle. Et donc, je ne vais proposer qu'en termes de diplomatie sub-étatique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'État, vous avez la possibilité de présenter des arguments plus convaincants. Parce que, quand vous parlez de paix, quand vous parlez de vivre ensemble, quand vous parlez d'unité dans la diversité, cela se voit parce que ce sont des mêmes entités, c'est le même sang, c'est les mêmes frères et sœurs, mais qui vivent dans des contextes culturels extrêmement différents. Et donc, c'est la matérialisation, même, de se vivre ensemble dans la différence et dans la fraternité. C'est pour ça que je dis que quand on utilise cette diplomatie, les problèmes qui aujourd'hui sont en train de gangréder le Cameroun, soit disant des francophones, soit disant des anglophones, on se rend bien compte que par la culture, ça n'a pas de sens. C'est la même souche, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes familles. Voilà une façon pour le royaume de s'intégrer, de s'ingérer dans cette question avec des solutions. Parce que là, c'est des solutions probantes qui peuvent vraiment être intéressantes parce qu'elles viennent de l'intérieur, elles sont endogènes et le royaume de la particularité qu'il est multiple en étant un. Voilà l'une des... Je parlais de la projection de résolution du royaume dans des entités et dans des dossiers tels que ceux-là. Eh bien, Professeur Pandi, pour continuer de parler de cette présentation, justement, on est resté sur notre fond en quelque sorte parce qu'au début, à l'entame de votre propos, vous avez évoqué cette forte colonie d'afro-descendants qui était là et vous nous avez promis de nous dire pourquoi ils étaient là, les raisons pour lesquelles, les raisons qui les ont poussées à venir ici à Foumban, mais malheureusement, le programme n'a pas permis qu'on développe cette action-là. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous ici maintenant ? Vous comprenez que je ne disposais pas de toute une matinée pour parler de cela. En fait, le docteur Befoura est mieux placé puisque c'est lui qui a vécu en Guyane, à Cayenne et c'est grâce à lui que c'est les afro-descendants qui sont nos frères et soeurs. Parce qu'il ne faut jamais oublier cela. C'est toute une autre Afrique qui s'est transportée ailleurs mais ils n'y sont pas allés de leur gré. S'il y a une communauté humaine qui a été déplacée de force comme des animaux dans des carreaux, c'est cette communauté-là. Elle y est allée contre son gré et pour faire des travaux exactement comme des bêtes de soeur. L'Afrique ne peut pas continuer à faire comme si ça n'a pas existé ou encore à les ignorer. Nous gagnerions, nous sortirions grandis du fait que nous considérons que c'est une partie de nous-mêmes parce que c'est exactement ce que c'est. Et nous devons aujourd'hui avoir une autre approche. La communauté africaine qui se retrouve dans les quatre autres continents doit être pour nous un avantage, c'est-à-dire une possibilité pour nous d'aller plus vite dans certains domaines comme la science, la technologie, la connaissance qu'ils ont maîtrisée là-bas mais qu'ils peuvent rapatrier en Afrique pour être un accélérateur de croissance et de médicaux. Parce que ce qu'ils ont appris est mieux contextualisé par rapport à nos besoins africains. Par exemple, on a parlé de la Guyane mais ceux qui sont aux Etats-Unis sont 11% de la population. Et ce sont des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des agriculteurs, quand j'ai dit agriculteurs, agro-industriels, bien entendu. Et nous avons besoin de tout ceci. Ces personnes là-bas, beaucoup sont par exemple aujourd'hui en situation de retraite. Ils ont déjà accumulé des connaissances. pourquoi ne pas envisager tout un programme où ils reviennent en Afrique et de manière quasi, j'allais dire, gratuite, nous apporter ces connaissances puisqu'ils ont déjà un traitement en tant que retraités. Donc, il s'agit simplement d'imaginer des formules que ce soit en Guyane, que ce soit dans les Caraïbes françaises ou anglaises ou hollandaises, que ce soit aux Etats-Unis d'Amérique, que ce soit en Inde, parce qu'il y a une communauté noire en Inde, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, il y a les Colombiens qui sont noirs, il y a les Argentais qui sont noirs, il y a les Équatoriens qui sont noirs. Tout cela, ça fait énormément de ressources humaines qui peuvent être mises au service de l'Afrique. Mais c'est la diplomatie qui fait cela, puisqu'il faut des contrats, puisqu'il faut des conventions, puisqu'il faut quand même que les Etats desquels ils sont des ressortissants puissent accepter d'avoir ce type de relations avec nous. Donc, c'est pour ça que je parle de diplomatie de l'éducation, de la culture, qu'un royaume comme le royaume d'un monde peut très très bien aider à capitaliser. Pourquoi ? Quand vous prenez les tests ADN et les Art Jammers, qui sont donc une ONG américaine d'origine, mais d'origine camerounaise, eh bien, ces Art Jammers ont eu comme tâche principale d'identifier d'identifier les Camerounais, les Africains, dont l'ADN, les Africains américains, dont l'ADN est d'Afrique ou du Cameroun, et la région et même le groupe ethnique d'où ils viennent. C'est ce que la technologie d'aujourd'hui permet. Eh bien, qu'est-ce qui a été remarqué ? C'est que à peu près 60% des Camerounais sont d'IQAR, c'est-à-dire viennent précisément du groupe ethnie, culturel, je dirais, et civilisationnel de l'Empire, du Royaume-UQA. Donc, vous voyez que là encore, c'est un autre boulevard où la diplomatie, non plus à l'intérieur du Cameroun, mais à l'extérieur. L'intérieur du Cameroun. Voilà. Il peut jouer. Puisque quand il revient d'ici, qu'est-ce que nous faisons ? Les Artjamers, dont je vous fais partie d'ailleurs, ces Artjamers les présentent à leur communauté d'origine. Et le roi Ibrahim Bomo-Joya, de Rezo Némoire, eh bien, ce roi les a reçus plusieurs fois. Et leur a dit, vous êtes chez vous, vous êtes mes enfants. Et je peux vous dire que ça a été des moments d'une très grande intensité de ce même. Quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas parler de savoir où il va. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que nous comprenions que c'est un handicap réel pour nos frères et soeurs, nos enfants, nos petits-enfants qui aujourd'hui se retrouvent dans des contrées où ils n'ont pas choisi d'aller. Ils ont cette obsession de savoir qui ils sont d'où ils viennent. Et donc, par le bien d'une diplomatie active, cette fois-ci, inter-étatique, non pas seulement sub-étatique, eh bien, le royaume peut être d'un apport capital parce que la plupart des Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui dans les Amis viennent de cette partie de notre pays. Merci à vous, professeur. On va à présent revenir vers vous, docteur Péfoura, pour essayer de comprendre les réelles motivations de la présence de cette forte colonie d'afrodescendants. Certains venaient de la Guyane, je l'ai dit, d'autres venaient des États-Unis. Quel était l'objectif recherché par leur présence ici à Foumban aujourd'hui ? Disons que, comme vient de dire si bien le professeur nous sommes des Harjomers. Je suis le président de la région Caraïbe des Harjomers. Et quand j'arrive sur le plateau de Guyane au port des Caraïbes, je découvre beaucoup de similitudes avec le royaume d'Amon. D'abord, il y a ce qu'on appelle dans cette région du monde, vous avez des Noirs qui ont refusé l'esclavage mais qui ont lutté pour être libres et former des communautés avec à leur tête des rois, des chefs qu'on appelle les grands morts. D'ailleurs, dans la délégation que vous avez vue aujourd'hui, il était prévu qu'il y ait un grand morts dans la délégation qui n'a pas pu se déplacer à la dernière minute. Pourquoi il y a ces communautés libres dans les Caraïbes ? Elle est très importante à poser comme question. Et je reviendrai sur l'intervention, l'excellente intervention du professeur Pondi ce matin. quand il parlait de démocratie et qu'il parlait également du rayonnement du royaume Bavon. Demain, 10 octobre, il y aura à la porte de tranchée la marche triomphale, le chôme, comme on dit. Mais ce qu'on oublie, avant cette marche triomphale, il y a eu une bataille. Et avant la bataille qui a eu lieu à la place où vous pouvez trouver la porte d'entrée de Fouman, il y a eu une cérémonie rituelle. qui a mis en place en scène une prêtresse et deux mômes en fond. Et qui ont mis deux mômes en fond qui l'accompagnaient avec le roi, le roi Mbombomadri. Ils ont mis sur un feu une marmite, la marmite du pays. Ils ont fait des incantations. Et pendant qu'ils faisaient des incantations, la société Ongouan s'est mise à chanter. Et après, la société Mbassia s'est mise à pleuvoir. Le roi Njoué a dit qu'au terme de cette cérémonie, le ciel s'est assombri jusqu'au niveau de la rivière Ripa. Les mamans ne parlent pas de Ripa, mais les autres appellent Mbap. Alors, on peut dire aujourd'hui, on peut avancer l'hypothèse que ce ciel s'est pas arrêté là. Il allait beaucoup plus loin. Parce que cette scène se déroule entre 1780 et 1790. Parce que Mbombomadri, c'était avant les grandes conquêtes de Mbombomadri. Or, cette cérémonie qui s'est passée à la porte de trancher, elle va se dérouler, il y a eu une cérémonie cibélère qui va se dérouler le 14 août 1791 dans l'île d'Espagnola, l'actuelle Haïti. Et donc, c'est la fameuse cérémonie qui dit la cérémonie du bois caïman. Mais qui met en scène un prêtre, Mbombomadri et une prêtre, c'est Cécile Fatima. Ils vont donc mettre, ils vont allumer un feu, prendre un cochon créole, il y a une société secrète sous Vodou qui va se mettre à chanter et il va pleuvoir. Vous avez le feu, l'eau, c'est une cérémonie similaire. Et autour de cette cérémonie, vous avez quand même des jeunes décidés à en découdre. Donc, parmi ces jeunes-là, il y a Toussaint L'Ouverture, il y a Christophe, il y a Dessaline, et ceux qui, quelques jours après le 23 août, vont lancer la fameuse bataille décisive qui va amener à l'indépendance d'Haïti en 1804. Or, la même cérémonie qui a eu lieu chez les Bamounes à la Porte d'Etranger va libérer les Bamounes contre les envahisseurs. Vous voyez ceci, moi je parle que c'est un égrégore. Et ces cérémonies se ressemblent. Or, si on se projette au 19e siècle, Haïti est libre en 1804, 1855. Le comte Arthur de Gobineau, il sort un ouvrage, un essai qui l'intitule « L'essai sur l'inégalité des races humaines » où il va expliquer quand même que la race noire est la dernière. Et c'est le travail de Gobineau qui va être utilisé pour aller coloniser l'Afrique, qui va être utilisé en 1883 lors du partage de l'Afrique. Le fameux discours de Jules Ferry sera basé sur les travaux de Gobineau. Même Hegel va se baser sur les travaux de Gobineau. Mais or, 1885, il y a un jeune noir d'Haïti qui s'appelle Antinor Fémin qui est le premier égyptologue noir et qui va sortir un ouvrage qui a fait sensation à la Société d'anthropologie de Paris. Et son ouvrage s'appelle « L'essai sur l'égalité des races humaines en anthropologie positive. » Il va détruire la thèse de Gobineau. On est en 1885. Et là, on va taxer Antinor Fémin de Tchorricien de la race. Mais seulement, quatre ans après Antinor Fémin, au royaume Bamoun, en 1889, il y a un jeune roi qui monte au trône, Njoïa, et qu'est-ce qu'il fait ? Immédiatement, il crée une écriture. Il ouvre des écoles. Il ouvre même une inspection de ces écoles dans la région de Bana, en dehors de son royaume. On est dans la diplomatie. Fatigue. Tout à fait. Et donc, vous voyez ici déjà que ce peuple-là, quand on dit qu'un peuple est civilisé, on montre quand même la présence d'une écriture, la présence des écrits. L'Occident ne pouvait donc pas lancer une mission civilisatrice dans un environ où il y avait des royaumes avec une écriture, avec des écoles. Il y a un peu de civilisation. Il y a un peu de civilisation. Donc, ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Donc, c'est autant de choses. Tout ceci pour dire que ce royaume-là a participé au grand débat intellectuel au 19e siècle, au 20e siècle, et est perdu jusqu'à ce jour. Merci à vous, Dr. Péfoura. On va rapidement sortir de cet entretien avec vous, Professeur Pondi. On a écouté l'histoire racontée par le Dr. Samuel-René Péfoura. On parle beaucoup, il y a une expression qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, c'est celle de la renaissance africaine. Étant donné, après avoir écouté l'histoire racontée par le Dr. Péfoura, vous avez convoqué la projection et la grandeur du peuple Bamoun ce matin. Est-ce que le peuple Bamoun peut être une source d'inspiration ou bien le démarrage et le départ de cette réelle renaissance africaine ? D'abord, le peuple Bamoun doit être considéré comme la fierté de tout un continent. Il ne s'agit pas d'un seul pays, le Cameroun, d'une sous-région, l'Afrique centrale. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est de tout un continent et nous devons cesser d'admirer de manière béate des entités qui sont en réalité moindres que ce que nous avons fait. Mais nous sommes victimes d'une cécité historique qui est placée dans notre tête à cause d'un complexe infériorité. Il y a beaucoup d'Africains qui ne peuvent pas imaginer que ce que font les Africains sont meilleurs que ce qu'on retrouve n'importe où dans le monde. Donc, c'est une manière de s'auto-flageller que nous avons acquise et que nous avons normalisée. Nous devons définitivement nous séparer de cette manière de penser, de faire et d'être. Il ne peut pas y avoir de ressources africaines avec l'auto-flagellation comme mode de comportement et mode de culture. Nous devons comprendre que l'Afrique est le berceau de toute l'humanité. C'est-à-dire des plus vieilles connaissances humaines, des plus vieux savoirs humains et aussi des plus vieilles solutions aux problèmes humains sont dans l'Afrique. De toute façon, c'est évident. Et ceux qui disent que l'Afrique est en arrière, l'Afrique est rétrograde, l'Afrique serait archaïque, moi je pense qu'ils doivent sortir de leurs illusions. parce qu'en fait, avoir une approche linéaire de l'histoire est une autre escroquerie chronologique. Il n'y a pas de peuple qui soit devant les autres puisqu'il n'y a pas de linéarité. Chaque peuple part de son contexte historique, spécifique et tous les êtres humains sont des afro-descendants. Quand on comprend que tout le monde sort d'Afrique, vient d'Afrique, ça veut dire que nous avons eu des solutions aux problèmes humains si nous ne nous ayons plus là en tant que rationnels. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons pu solutionner avec notre cosmologie, notre façon de voir, notre façon d'analyser la plupart des problèmes qui sont présentés aux gens humains. La preuve, au niveau du médical, je parle là, je suis toujours à peu près d'un très grand médecin, professeur de l'héthique qui est d'ailleurs d'ici, professeur d'âme et qui a écrit beaucoup sur ces questions. L'Afrique, récemment, en 1960, nous avions 250 millions d'habitants. 1960. En 2022, nous sommes 1 milliard, 300 millions d'habitants. Est-ce la preuve que nous ne sommes pas en mesure de résoudre nos problèmes ? Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes sommés de convoquer notre culture, de convoquer les traditions extérieures à l'Afrique, bien sûr, mais trouver des équations qui font en sorte que nous puissions résoudre nos problèmes. Personne ne viendra de nos problèmes. Personne ne viendra nous aider pour nos beaux yeux. Ces illusions doivent être abandonnées par les Africains. Seul, un travail sérieux sur l'Afrique et par les Africains, il arrivera à concrétiser la Renaissance africaine. Qu'est-ce que c'est que la Renaissance africaine ? C'est d'abord une revue des curriculats scolaires qui sont un scandale. Quand vous avez une école qui vous apprend que vous ne pouvez rien, ni vous nourrir, ni vous soigner, ni vous éduquer par vous-même sans faire appel aux autres, c'est que c'est un véritable désastre. Aucune culture ne peut avancer avec les valeurs des autres, les croyances des autres, les connaissances des autres. Si oui, laquelle ? Ça n'existe pas. Nous sommes les seuls en Afrique à croire à ces élucubrations très dangereuses. Je ne suis pas contre les autres. Je ne suis pas pour une guerre inter-civilisationnelle. Je ne suis pas pour une guerre entre les races. Je ne suis pas pour une guerre entre les civilisations. non. Mais ce à quoi je crois, c'est le respect enfin des Africains par tous les autres et une considération pour ce que nous sommes, c'est-à-dire la source de l'humanité. Voilà pourquoi je pense que la réunissance africaine doit être conçue. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est d'abord pour nous-mêmes, comme le font les autres depuis. Les Américains se parlent pour le bien des Américains. Personne n'y voit rien à redire. Les Occidentaux, au niveau par exemple d'Union Européenne, ce n'est pas pour le bien de l'Union Européenne. Personne ne trouve rien à redire. Mais quand un Africain dit que l'Afrique doit vivre digne, libre, respectée, il devient un problème. Il est automatiquement contre les autres. Non. Nous devons arrêter cela. Nous avons le droit d'exiger une honorabilité qui est simplement humaine. Et beaucoup d'Africains ont été tués pour avoir osé dire cela. Il faut qu'on arrête cela. Et les Africains eux-mêmes sont à la base de toutes ces tripes à l'image. Donc, pour moi, la réveillance africaine est en cours. Elle est évidente. Le réveil de l'Afrique est en cours. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui va arriver. Le XXIe siècle est un siècle où l'Afrique va sortir de l'ornière de l'obscurantisme, créée et maintenue et avalisée par les autres. Il faut que nous-mêmes soyons nos propres libérateurs. Et je crois que, de le dire, ce n'est pas un ancien qui est bien contre qui que ce soit, que les autres comprennent qu'il est dans l'intérêt du monde entier que l'Afrique ne soit pas un éternel commandeur, un éternel mendiant. Personne ne peut être respecté un mendiant. Donc, nous devons d'abord nous mourir nous-mêmes. On ne respecte pas quelqu'un qui a faim et qui attend des autres que le blé vienne d'Ukraine ou de Russie ou de, je ne disais pas trop tôt. Non, nous devons arrêter ce monde. Nous avons 800 millions d'hectares de terre arabe dans l'Afrique non plus d'hectares. Et nous commandons chaque année des milliards de dollars de riz, de brisures de riz, etc. Vous croyez que c'est sérieux, ça ? Donc, nous devons commencer à compter la mort sur notre propre chose et ensuite même nourrir le reste du monde. Puisque la seule vallée du Nipopo peut nourrir toute l'Afrique, la seule vallée du Congo peut nourrir toute l'Afrique, la seule vallée du Sénégal peut nourrir toute l'Afrique. Nous avons tous à combiner comment se fait-il qu'on continue encore à nourrir de femmes. C'est incompréhensible. Donc, ce sont ces paradoxes que nous devons gommer et nous devons prendre la responsabilité de notre propre existence. Non pas contre les gens, je rappelle, mais pour nous. Merci à vous, Professeur Pondy, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui remercie à tous les gars que je fais ici. Merci à vous également, docteur Samuel-René Peufoura de nous avoir accueillis ici à Foumban. Merci beaucoup, Julien. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de repasser sur Afrique Média, ces chaînes qui arrosent les Caraïbes, la Guyane en particulier. J'en profite pour le dire bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs du côté de la Guyane. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cet entretien. Il est arrivé à son terme. Restez sur Afrique Média. Nos programmes vont se poursuivre. Cet entretien, vous allez le réécouter justement lundi à la suite de l'émission Afrique Média Spora, l'émission de la Renaissance africaine. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent pour d'autres éditions toujours sur nos antennes. Bonsoir. Sous-titrage Média Spora, Sous-titrage Média Spora, Sous-titrage Média Spora, Sous-titrage Média Spora,